Il y a un groupe là qui commence à se former, même si je pense que par rapport à toute la saison passée que nous avions fait, il a quand même beaucoup changé. Je ne pensais pas qu'il changerait autant en deux mois, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont apparus. Ensuite, les nouveaux joueurs, c'est vrai qu'on a aussi un petit peu envie de les voir, même si on les suit en club, on aurait envie de les voir aussi avec nous, avec l'équipe de France. Mais demain, on a un match également qui n'est pas un match simple, donc on est aussi dans la préparation du prochain match contre l'Ecosse et on ne peut pas faire des essais comme ça, on n'est pas à la période des essais. On a besoin de laisser aussi du temps de jeu à certains joueurs pour commencer à trouver leur marque ensemble, que certains jouent ensemble pour la première fois. donc voilà, c'est un peu un mélange, on voudrait bien voir des nouveaux joueurs, mais en même temps, j'ai besoin aussi de laisser du temps de jeu commun à certains joueurs qui n'avaient pas joué encore ensemble. Le Brésil, c'est toujours un match extraordinaire, quand on nous dit vous allez jouer un petit contre comme ça, tout le monde a envie de le jouer. Maintenant, l'appréhender, je ne sais pas, j'ai vu des noms des joueurs brésiliens un petit peu, c'est très très solide. Pour moi, pour une fois, on va être les Outsaïda. Oui, ils sont plus âgés, ils ont peut-être encore plus d'expérience que nous, surtout par rapport à ce groupe-là, qui a beaucoup moins d'expérience du haut niveau, même parfois au niveau de l'ALA, donc ça peut être un handicap, mais enfin, pour une fois, on va être un Outsaïda. C'est le Brésil qui arrive comme le monstre, il faut toujours avoir l'envie, je dirais encore une fois par rapport à ce que nous attendons pour la suite, c'est d'être très efficace défensivement, tout en produisant du jeu. On ne va pas se contenter de défendre parce que c'est le Brésil en face, on va jouer, on va essayer de les mettre en difficulté, c'est évident. Maintenant, il faudra aussi, sachant qu'en face, il y a une énorme individualité et sur le plan offensif notamment, on va être costaud défensivement. Le Brésil en France Le Brésil en France